Et bien salut tout le monde, c'est TheVinizio et on se retrouve pour le 15e épisode de notre let's play sur Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Oui, j'espère que vous allez tous bien. Et la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on avait fait un épisode un petit peu plus court volontairement, le 14e, où on avait fait la première partie de mission avec Kyle et où on doit trouver comment monter, vu que les turbo-senseurs sont fermés, trouver un moyen d'entrer dans le château de Bast. Voilà, c'est ça son château de Bast. Hop, et ouais, c'est par là. Je me demande où ça mène. Oh, bien sûr, il fallait que ce soit les poubelles. Bon, allons-y. On n'a jamais dit qu'être un Jedi, c'était rose tous les jours. Il a bien raison, le Kyle. Jadon, au milieu, vous pouvez sauter. Ouais, ça, c'est... C'était juste. Il faut qu'on s'en sorte. Prenez cette voie et je prends l'autre. C'est quoi, ça ? Oh ! Il y a des bugs ou quoi ? Il y a des boules qui... Ah non, c'est des goutteaux ! Oh, j'avais peur. Elles sont bien rondes, hein, si vous avez remarqué. Ouais, donc ça, c'était un truc qui broie les ordures. On voit beaucoup dans ce tarot. Enfin, beaucoup. On en voit qu'une fois. Ok, il y a déjà du monde. Donc maintenant, vous n'avez plus à vous en faire, on n'est plus de lois. Enfin, il n'y aura plus de zone où on sera de lois. Ça, c'est raccouiné, ça. Ça, c'est pour le broyage, je crois que ça le fait remonter. Bon, puis on s'en fout. Alors. Euh, là, c'est fermé. C'est par où ? Ah, il n'y a rien. Ah ! Non, c'est arrière. Ah, une zone secrète, à mon avis. Ouais, voilà. Ah, cool, je ne l'avais jamais découverte, celle-là. Alors. Bon, bah, c'est par où ? Euh, ah, bah, oui, c'est en face, oui. Ah ! Ils ont commencé la fête sans moi ? Ok. Ah, je t'attends, Jedi. Ah, là, là, ils sont tellement faibles, ceux-là. Hop. On va se les faire en deux temps, trois mouvements. Ha. Vous avez compris ? Deux temps, trois mouvements. Trois. Ils sont trois. Ha, ha, ha. Ça va, ben, les gars. Oui, je sais, je suis le seul, probablement. Il doit rire de ce genre de truc, mais bon. Je me sens pas seul pour autant. Hop. Ouais. Oh, j'aime bien quand j'étais qui marche, mais quand elle rate, c'est triste. Allez, la main. Et j'aimerais bien savoir comment ils font. Tiens, voilà. Oh, il est mort quand même. J'aimerais bien savoir comment ils font pour... Pour sauter sur les murs et faire un saut mural, en fait. Moi, j'y arrive pas. Ça doit être écrit comment faire dans les commandes, mais je crois que j'y arrive pas. Là, il y a quoi, en fait ? Ah, mais là, c'est là d'où il vient. Là, ça se trouve, on peut retourner. Ouais, donc là, par contre... Ouais. Là, il y a Kyle qui va nous ouvrir la porte. Je sais pas trop comment il fait, mais bon. Lui, il peut... Euh, Kyle. Kyle, viens. Oui, voilà. Allez, ouvre. Ouvre. Ah, oui. Voilà. Il ouvre la porte. C'est pas trop comment il fait. L'ascenseur est bloqué aussi. Et cet interrupteur... Allez ! Oh. Oh, oh. Jadon, attention ! Jadon, il faut évacuer l'eau. Si ce câble électrique touche le sol, on va rôtir tous les deux. Je me dérange ce que ça fait, si on attend trop longtemps. Ça se trouve, on perd, et puis on est mort électrifié. Regardez ça. On a réussi à tracer notre route. Avec les plusés, on a trouvé la voie. Je sais bien. Euh... J'ai cru revoir le curseur, pendant un moment. Jusque-là, tout se passe sans encombre. C'est une plaisanterie ou quoi ? Ah oui, le conduit. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, là, le clic droit, il marche, il marche bien en ce moment. Demande où ça mène. Ah oui, lui, il va direct à l'étage. Évidemment, avec son saut x3, il peut... Ah, il y a un trompeur qui... Ne bougez pas. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Il t'a... Bon. Oulalou, comme il l'a fait pour son livre. Dans ce jeu-là, ils disent plus vos papiers, comme dans un outcast. Euh, le sabre. En fait, ouais, ils nous demandent plus nos papiers. C'est... 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 c'est un peu drôle. Parce qu'ils nous demandaient ça, mais ils nous courent après, ils nous tiraient dessus. En fait... Ça se trouve, on peut très bien mettre du temps à les sortir quand on est dessus. En fait, on est déjà mort. Ouais, lui, lui, il vient de là. Voilà, il a réussi à sauter jusque-là, direct. Ah bah, deux autres se mettent. Ça se trouve, je vais toutes les trouver. Hop. Ah, c'est son p'tit rire sournois, Kyle, là. Ça fait bizarre, hein, il a pris... il a pris de l'assurance à venir. Ah bah, il est résistant, lui, là. Allez ! Voilà. Ok, c'est bon. Ah, puis, oui, franchement, un pouvoir que je vous... Enfin, je vous le recommande, mais si je pouvais faire en sorte de vous persuader que la force est de vous obliger à le prendre dans ce jeu, c'est le pouvoir soin. Parce que si vous êtes un gars qui ne prend que des pouvoirs du côté obscur, c'est pas con, mais le pouvoir soin est quand même essentiel. Parce que l'équivalent du pouvoir soin du côté obscur, c'est l'épuisement. Mais l'épuisement, ça nécessite d'avoir un ennemi, et puis des fois, il nous touche quand même. Enfin... C'est moins pratique que la force. La force est quasi... La force. Le soin est quasiment nécessaire dans ce jeu. Je vous conseille de prendre ce pouvoir. Bon, bah, c'était pas là. Pas mal de bandes de boucliers dans ce jeu, aussi, en comparé à Outcast. Ok, bah, donc là, c'est la même salle. Enfin, c'est une salle électrique. C'est plus bizarre. Toi, il va cremer. Hop. La poigne, ça, c'est classe. Wow. Il sort d'où, ce type-là ? Vous voyez pouvoir me battre. Oula, et d'où toi, le gars, là ? Le gars, il fait sa petite attaque légendaire, là, mais il me touche un peu aussi, là. On est où, là ? Euh... Ouais, mais non, on est revenu, là. Faut aller plus haut, en fait. Euh, ouais. Ah, bah, l'ascenseur, ouais. L'ascenseur qui marche. Ouais, enfin. Ah, oui, là, y a un gars avec une rampante. Je regarde. Ouh, c'est lui. C'est bon. Ah, mais je déteste. C'est le bal. Il y a lui, là. Ah, là, là. OK, là aussi, il y en a un qui est dans la quête, celui de droite. Allez ! Ouh ! Carré, là. OK, pour autant. On va changer de technique. Le bouclier il descend vite quand même, il suffit de quelques tirs et il n'y en a plus. Voilà, eux qu'on avait vu sur l'opération de sabotage minier sur Krill d'or. Il est où le deuxième ? Ah, il est là-bas. On va laisser Kyle se le faire. Voilà, bien joué Kyle. Ok, là il faut faire quoi ? Bonne idée, on peut remettre de l'énergie dans la machine et la surcharger. Voilà, ça défonce le plafond quand même. Regardez, il y a un trou. Ah, et là on va citer une des scènes les plus cultes de tout le jeu vidéo. Pour moi. Jadon, est-ce que ça va ? WTF ? Oui, ça va. Où êtes-vous ? Je ne sais pas trop. Je vous rattraperai. Partez devant sans moi. Ah ! Vous avez vu la chute qu'il a fait ? Le gars il a fait un... Ah ! Ça y'a, genre une seconde de blanc et après il nous demande comment ça va. Les gars, avec le cri, ça fait genre il est tombé de plusieurs kilomètres, il pourrait être mort. Il nous demande... Moi j'ai vraiment... Enfin, la première fois j'ai trouvé ça super drôle. Nous on lui demande même pas si lui ça va, hein. Zéro. Non, on s'en fout. On s'en fout d'où il est. Ouais, entrez dans le chuteuil Jadon. Rien, je gère. Lucas, je gère. Bien, j'ai eu quelques problèmes, mais j'arrive dans la salle sans moi. Ah, cette petite partie de mission là est démentielle. Avec la musique de Vazor. Mais pourquoi vous avez pu finir là ? Ah, ils sont saoulants à tuer, oui. Alors, enquêter sur les activités du culte. Hop. Hop là. On s'occupe du menu frottin. Ouais, donc comme premier, je fais cette deuxième partie de mission. Ce qui fait que la vidéo sera plutôt longue. C'est plutôt pas mal, vu que dans ce Let's Play là, les vidéos sont... Tu as fait le bon choix. Le maître reviendra bientôt et nous mènera à la boule. Oh, oh, il parle entre nous. Oh, on va s'en faire deux. Ah, la classe. C'est parti. Tiens, voilà, déjà. Hop. Toi. Tu vas rejoindre ton copain. Je suis en train de faire des acrobaties là. Ça peut être plutôt pas mal. Le maître me tient en estime. Ouais. Mais c'est qui le maître ? Ils arrêtent pas de dire le maître me tient en estime. Qui est le maître ? Ça fait un peu Doctor Who quand même. Le maître. Ah voilà, on peut remarquer quand même qu'il y a beaucoup plus de Jedi noirs qu'au début du jeu. Mais vraiment beaucoup plus après. Ah ouais, il y en a un à chaque coin de pièce. Bon, ceux-là ils sont super faibles. Hop. Ah. Toi je te déteste. Avec ton épaules et toi. Les troubles de choc. Comme dit... Maître Grémy. Y'a que les troubles de choc de l'Empire pour commettre un tel carton. Ah, un bleu. Je ne sais pas si vous le rappelez bien. Dans l'épisode précédent, on avait battu un. Un peu plus fort que les normaux. Hop. C'est bien. Il est agile. C'est marrant le sabre il s'éteint tout seul. Clairement il pourrait pas s'éteindre tout seul. On peut s'éteindre tout seul. On peut s'éteindre tout seul. Ah. Ah. Ok, oui. Hop. Je ne peux pas me saouler longtemps. Hop. Nanana. 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 On peut s'éteindre tout seul. On entendra bien contre attaque. Fondark Vador dit euh... Tu peux détruire l'ombre. Il l'a prue. On couvernera la galaxie. il faut vérifier ça c'est bien et voilà un rouge on n'en avait jamais battu eux ils sont bien balèzes et ils ont la classe ouais franchement cette mission est trop trop bien je vous tuerai de mes mains lui quand on joue en difficile il fait assez malèze on va tirer ah ça c'est abusé ouh je l'ai tranché deux fois ah voilà beau combat je te félicite Gary on doit aller pourquoi je crois qu'ils ont presque fini là-haut on a bientôt de quoi ils parlent ah on va essayer de les sniperer ceux-là si j'arrive voilà que les droits ne marchent plus évidemment toi et voilà haha ok tant pis on va s'occuper des autres manuellement hop non ouh oh le truc alors ça c'était de la belle action oh waouh je sais pas si vous avez compris mais oh waouh je crois qu'en fait j'avais poussé le star trooper avec la force avant je me suis dirigé pour faire le coup de race seulement enfin mon perso était dévié donc je me suis dit mince le coup de race va pas marcher je le fais trop à gauche mais sur le chemin il y a le Jedi noir c'est dingue mince bon j'ai raté waouh ça c'était joli c'était vraiment classe c'était vraiment classe c'était vraiment classe c'était vraiment classe là on s'en fait deux ah il y en a vraiment un paquet là de Sith et de Jedi noir de revenants plus précisément parce que bon ils ont pas la force vraiment c'est peut être pour ça qu'ils sont généralement quand même plutôt faibles face à nous parce que nous on a un entraînement, une vigueur, on a la force oh la la oh la la je suis chaud alors qu'eux ils ont du peut être enfin oh la 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 mais c'est la classe je m'épate ouais alors qu'eux ils ont du apprendre peut être justement en pas beaucoup de temps à baigner le sabre ah bon ah bon je pense toi on va me saouler allez j'ai toujours aimé la voix de notre perso quand il dit ça je suis dans le hangar je suis dans le hangar ça marche ça marche c'est pas mal qu'il y a un proget de l'hote qu'il y a un proget de ce qui s'est passé c'est bon j'ai d'un proget de l'hote Désolé si je parlais plus trop là j'étais en train de réfléchir. Mais je sais plus si on dit chasseur taille ou tailleux parce que ça va me stresser ça. Attention un atreux ! Ok bon bah on va se les faire. Voilà ce que ça fait de provoquer un vrai Jedi. Ah tiens bah je crois que c'est la première fois du jeu qu'on a vu le pouvoir épuisement justement qui vient de me le faire. Ca permet de voler l'essence vitale. C'est quand même moins pratique que la charisme comme je disais. Ouais les chasseurs taille, moi j'ai toujours dit taille mais dans les films ils disent TIE et après c'est la version française. Je crois pas avoir vu en anglais, si j'ai vu en anglais Star Wars mais j'en ai pas plu. Et là, ennemi un peu spécial. Regardez. Bim ! Deux sabres là. C'est vraiment trop bien. Ca va être un combat extraordinaire. C'est vraiment trop bien. Oh j'ai vu chaud. Oh j'ai vu chaud. Oh j'ai vu chaud. Oh j'ai vu chaud. Il y a des pièces de droïde détachées à côté. Oh là on dirait qu'il y a ses 3 PO. Ah non 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 Oh j'ai plus de force Allez Ah il est mal à l'aise Oh sa technique elle est super forte Faut rester loin des sabres Voilà l'éclair rouge C'est ça aussi c'est épuisement Mais c'est quand on le fait à distance C'est sous forme d'éclair Et quand on touche l'ennemi Ca l'attrape Ah il est mal à l'aise Ah il a pas de sabre pour rien Ça doit coûter en cristaux quand même Tout ça En cristaux de sabre Allez il a Ah ça c'est un combat digne de ce nom C'est la classe Et voilà le grand raqueur The Vinicio Enfin Juden dans le cas présent Alors On peut marcher si on reste appuyé sur shift aussi Ah oui Cette salle est un petit peu particulière Ah ah Voilà Surtout pas procher ça je vous le rappelle au cas où ça empoisonne Bon en fait je crois que c'est les droïdes de mes sphères de torture qu'on peut voir Dans un nouvel espoir Quand ils veulent faire parler Princess Leia Les droïdes assassins de Lannicracto Ah mais ils sont partout en plus Oh là c'est vraiment désagréable Ah et là Deux droïdes d'entraînement Comme vous avez vu au début Bon ils sont pas très forts C'est juste qu'ils donnent des coups relativement Relativement vifs Et assez Assez rapide Et puis généralement ils marchent sur vous Ils vous collent Donc des fois ça peut être un peu dur De les tuer ces deux droïdes Les Jedi sont ici Les Jedi mais je suis tout seul voyons Ok alors Je vais se les faire vite fait J'ai le truc qui peut être gênant Que eux parce qu'ils arrêtent pas de sauter par terre Hop là y'a rien Tadam Ah Là Un deuxième Avec le sabre Qu'on va éviter Je vous tueurais de même Hop Modélisation des Sith et des Jedi noirs de ce jeu Ils ont quand même bien plus classe Enfin Globalement ils ont plus la classe Que ceux de Jedi noirs de ce jeu Il n'y a pas à dire Je trouve Les Ah dommage Bon ça marche pas Oula Ah il y a eu Il doit y avoir le gars du dessus Qui a basculé Parce qu'il y a un gars au dessus Qui me tient Ah il était Elle est vert On va voir le paysage Vador n'a pas l'air très apprécié Ici Ah bah oui oui Regardez Vous le reconnaissez celui-là C'est Darki Vadori Elle devait être belle La statue n'empêche tout de construire Cette salle devait être assez grosse Peut-être qu'ils supportaient pas sa manière d'être Ou alors ça se trouve Ils ont appris que Quand Darki Vador est mort Enfin quand il a rejoint la force Et bah il est redevenu Anakiskavoker Ça se trouve ça a pas plu A ceux qui se considèrent Comme les vrais Sith de maintenant Donc ils ont dû le détruire la statue Après je sais pas C'est quand même une figure emblématique Ah là Ah rouge Ah ok il a qu'un sabre Oh le Z Ouah trop classe Ça c'est trop bien Quand on gagne le bras de fer Des fois il y a des chances Enfin Les gens on lui coupe la main Comme deux coups contre Anakin Dans le deux Ah oui Et là Ça va être la classe Qui est là ? Un double sabre Oh my goodness Lui C'est pas n'importe qui C'est pas une petite tapette Voilà On se permet de faire un taunt Juste pour le fun Juste pour le fun Et Et Oula 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 Il fait sa technique Et nous aussi Waouh Waouh La vie que j'ai perdue Ah c'est bon Parfait Ok il y a de la recharge du bouclier Ça va On l'a vidé On l'a vidé Les questions de munitions Je pense que j'ai tout Oh on avait On avait deux armes assez intéressantes Allez On y va Je sens votre présence Jadon Roche ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Les disciples de Ragnos M'ont emmené ici Je pensais qu'ils me tueraient Mais je me suis trompé à leur sujet Est-ce que vous réalisez Combien la force obscure est puissante ? Kyle nous le cachait Jadon Vous devriez le sentir C'est incroyable mon beau Roche Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes un jedi Non Non je Assez de parlote Roche Détruisez ce piteux jedi Pour qu'on puisse accomplir notre devoir Oui Si vous êtes trop faible pour nous rejoindre Jadon Alors On ne peut pas vous laisser faire un Starkey Oh mon dieu Oh mon dieu Roche Penine Il est là Il a basculé du peu Il a basculé du peu Affrontement inévitable Affrontement inévitable C'est parti Ah voilà Une scène vraiment classe Si on s'attendait à ça Et les deux balèzes avec lui Je ne sais pas si vous les reconnaissez Mais on les avait vu au début du jeu Quand On avait pris l'énergie du temple de Yadon Vous allez vous attraper Oups Je viens de me rendre compte que j'ai spoilé Bon c'est pas grave au pire Ah voilà ce que ça fait de connaitre le jeu par coeur Voilà vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit Au pire Je couperais au moment où j'ai dit le mot Ah Ah il est quand même assez mal Je couperais au moment où j'ai dit le mot Comme ça vous saurez pas de quoi je parle Ça va être marrant Ah 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 On sent toujours votre présence Hop Ouais il est pas faible là Allez Voilà Ça s'est arrêté trop beau Et les deux qui sont là S'ils nous attaquent pas C'est pour une raison bien précise Voilà Il se met comme ça Et lui Et eux Ils le soignent Bon Ah c'est dans ces moments là Qu'il faut se courir de les buter Parce que sinon ils sont très dur à mort Bon bah c'est bon Normalement j'arrive jamais à les tuer les deux Avant qu'ils le soignent Mais là Ça a été Ouh Ah Je me suis dirigé vers son coup de grâce Oui il se sert quand même des pouvoirs du côté lumineux Lui aussi il a un mix le D2 Malheureusement il a choisi le mauvais côté Malheureusement il a choisi le mauvais côté Bien Lieu vous arrêtez Voilà parfait Oulah Allez L'adversaire redoutable Ah bah tiens C'est ce qui vous coûtera la nuit Et celle de vos élèves de l'académie Mais pas la vôtre, mon cher Roche Venez Oui, Tavion Roche, non Imbécile Votre lamentable amitié n'est rien comparé au pouvoir du côté obscur Alors, vous en êtes arrivé là, Tavion Voler des restes de la force Tel un parasite interstellaire Épargnez-moi votre morale, Katarn Vous m'avez peut-être fait honte en m'épargnant Mais c'était avant que je trouve ça Maintenant, j'ai un nouveau maître Qui m'a promis le pouvoir de vous détruire tous Vous, les Jedi Ragnos Qu'est-ce qu'un seigneur Sith mort peut bien vous offrir ? Tout ce que je veux Mais vous ne serez pas là pour le voir Je ne vais pas tenir très longtemps Courage Wow J'ai qu'une chose à dire, c'est wow Une fois libéré, nous avons cherché partout Mais Tavion avait déjà pris Roche et s'était enfui Alors maintenant, on sait qui dirige le culte Mais ça n'explique pas pourquoi il y a autant de serviteurs de la force obscure Certains des revenants de Desan sont avec elle Et pour ce qui est du culte, Jadon a sa théorie Si le sceptre peut emmagasiner la force, il doit aussi pouvoir la relâcher Tavion doit s'en servir pour transmettre le pouvoir au disciple Corruption de disciple à l'aide du côté obscur de la force Ça expliquerait pas mal de choses Vous avez bien regardé ce sceptre ? Oui, et il appartenait à Ragnos On doit trouver ce que Tavion projette de faire si nous voulons l'arrêter D'accord Il va falloir fabriquer un nouveau sabre laser pour remplacer celui que vous avez perdu Pendant que nous cherchons à percer les plans de Tavion J'aimerais que vous jouiez un rôle plus actif dans l'académie Pardon ? Jadon, vous avez très bien géré la situation sur Vijun Vous avez fait preuve de courage et de talent en affrontant trois Jedi noirs Pour cette raison, je vous crois capable d'accéder au rang de Chevalier Jedi Félicitations Oui, Maître Skywalker Merci à vous deux Jadon, après la bataille, j'ai senti la colère prendre corps en vous Vous êtes un Chevalier Jedi maintenant, certes Mais méfiez-vous toujours du côté obscur Oui, Kyle J'essaierai de ne pas vous décevoir Oh yeah, et ça c'est la classe Regardez ce qu'on a maintenant On peut changer le manche, exalter, tout ça évidemment Le sabre au standard Deux sabres Et le sabre à deux mains Oh yeah, depuis le temps que je voulais arriver à ce moment du jeu, c'est parfait Alors, voilà, durant tout l'esprit, je me suis demandé Si j'allais prendre le sabre à deux mains comme maul Ou les deux sabres Et j'ai choisi les deux sabres Parce que, enfin, je trouve qu'on est pas plus rapide, mais que les rotations de coups peuvent être enchaînées plus rapidement qu'avec le sabre à deux mains Après, ouais, je trouve que bleu et violet, ça peut le faire Question couleur Deux violets, ouais, ce serait bien évidemment, mais bleu et violet, ça peut le faire Et manche On va prendre consul, je l'aime bien Il ressemble un peu à celui de Palpatine Je vais avoir quand même le droit Je dis que, ouais, défenseur pour celui-là, ouais, puis consul après Consul, il est classe Deux que j'aime bien Et, continuer Maintenant que vous êtes chevalier Jedi Luke et moi allons pouvoir vous donner des missions plus difficiles Mais il faut rester prudent Les problèmes peuvent venir de n'importe où Ok Et là, voilà Poursuite du culte Chandrila Enquête sur le culte Adab Destruction du système Enquête sur le vol de la force Destruction d'armes sur un ordement tel Une nouvelle liste, quoi Et donc, on va commencer par la première sur Chandrila Alors, des Chandrila nous ont informé que des membres du culte Avaient profané la tombe supposée d'un chevalier Jedi Dépêchez-vous de vous y rendre Et empêchez-les de récupérer le pouvoir de cette force S'ils tentent de voler le pouvoir de la force de cette tombe Tavion doit être là Attention Et appelez des renforts si vous la trouvez Pas de problème Et cette mission Est ma préférée du jeu Alors Éclair niveau 3 Je pense que ce serait bien Ça fait longtemps qu'on n'a pas augmenté du côté obscur Et voilà, les deux meilleures armes du jeu Les plus puissantes Le système portable de Merson Et le fusil à concussion Stoker Qu'avait Qu'avait Rax Le gros méchant impérial Dans la mission Sur Dosson Voilà, cette mission est trop 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 géniale Je l'adore Et ça fait qu'on a tiré direct là Et ouais Il faut pousser le rocher avec la force Mais on va pas le faire tout de suite Parce que sinon ça activera Et voilà Deux sabres lasers Si ça c'est pas la classe Ouais vous voyez C'est assez classe C'est rapide Gracieux Et tout Bon et ben on va s'arrêter là Alors là il s'en est passé des choses Voilà donc maintenant Vous savez pourquoi Enfin quel a été le nom Qui a été remplacé par Bah que j'ai enlevé au montage C'était Tavion évidemment Tavion qui est la grande méchante De ce jeu Elle a pris Roche sous son aile Ça craint Mais bon voilà C'est elle qui dirige le culte Il va falloir tout faire Pour l'arrêter Bon Et bien j'espère que vous avez apprécié Ce 15ème épisode Si c'est le cas N'hésitez pas à Le faire part dans les commentaires A m'en faire part Parce que ça veut rien dire A le faire part A partager cette vidéo A vous abonner A la chaîne Et si vous voulez Vous êtes pas obligés Et on se retrouve La prochaine fois Pour le 16ème épisode De notre let's play Sur Star Wars Jedi Knight Jedi Academy Allez salut tout le monde Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501